Voilà, avec cette vidéo je vais vous expliquer comment associer un téléphone portable à une radio GPS, donc Porsche, en l'occurrence sur un Porsche Macan. Vous avez tout simplement en dessous de votre écran différents boutons. Sur les boutons, vous appuyez sur le bouton Phone. Et donc il vous dit simplement que vous pouvez connecter un téléphone en Bluetooth. Le PCM, donc en fait c'est le Personal Computer, l'ordinateur de la voiture est visible et il s'appelle BT3948. Donc vous allez sur votre téléphone portable et sur votre téléphone portable vous allez dans les réglages, vous cherchez le Bluetooth. Et une fois que vous êtes là-dedans, la recherche se fait automatiquement. On va donc repérer le BT3948 et lorsqu'il s'affichera sur mon appareil, je pourrai lui demander l'association. Donc la recherche se fait. Porsche BT3948. Je clique dessus. Il me donne un mot de passe. Voyez-vous, il vous demande sur la voiture, autorisez connexion avec Saint-Cyr-Automobile, c'est donc mon téléphone. Et il vous donne un mot de passe. Donc vous lui dites que vous voulez bien jubler et vous acceptez la demande. Vous confirmez que le mot de passe c'est bien ce numéro et vous autorisez à nouveau sur votre téléphone portable. Voilà, c'est aussi simple que ça. Votre téléphone est désormais associé. Ce qui veut dire que désormais, eh bien, ici à l'écran, vous avez donc le keypad, c'est-à-dire la possibilité de taper un numéro de téléphone directement. Ou alors de prendre les différents appels que vous avez reçus préalablement sur votre appareil. Ou alors si vous avez des contacts, parce que dans votre téléphone vous avez des contacts, ils se sont associés à votre voiture. Et donc vous avez effectivement les contacts qui apparaissent directement. Et si vous souhaitez donc téléphoner, vous pouvez simplement téléphoner en appuyant sur le nom de votre contact. Donc encore une fois, lorsque vous êtes sur un Porsche Macad, vous avez ici la prise de ligne du téléphone et ici le raccrocher. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment associer votre téléphone avec l'Apple CarPlay ou avec l'Android Auto. Finalement, c'est assez simple, puisque dans la boîte à gants, vous avez ici la possibilité de brancher là un câble USB que vous allez relier à votre téléphone portable. Vous l'avez branché, vous fermez votre accoudoir. Votre téléphone portable, ici, lui, vous demande de déverrouiller l'iPhone pour utiliser les accessoires. Donc je vais déverrouiller donc mon téléphone. Une fois que c'est fait, et bien automatiquement, à l'écran, vous avez donc la possibilité d'associer votre téléphone en Apple CarPlay. Vous acceptez, alors que vous aviez la possibilité de cocher une petite coche pour que ça se fasse automatiquement sans avoir besoin de l'accepter à chaque fois. Je l'ai fait. Et là, du coup, vous avez l'Apple CarPlay qui apparaît ici. Pas besoin de s'en occuper. Ça se fait tout seul. Voilà, c'est fait. Votre appareil est connecté. Donc encore une fois, vous branchez votre téléphone, vous déverrouillez votre téléphone. Et vous avez, si vous avez un téléphone iPhone récent, la possibilité, dans les réglages de votre téléphone, de lui demander de ne pas demander de code. Et même lorsque votre téléphone est verrouillé, d'avoir accès automatiquement à l'Apple CarPlay depuis votre véhicule. Donc là, une possibilité que vous avez ensuite, c'est d'utiliser les fonctions de votre Apple CarPlay, donc les fonctions de votre téléphone, soit pour lire la musique qu'il y a dans votre téléphone, soit pour accéder aux différentes applications que vous avez. Vous voyez, si vous aimez utiliser Waze, vous allez simplement appuyer sur Waze. Donc vous allez pouvoir, ici, choisir votre parcours. Et là, vous allez pouvoir, grâce au micro, lui demander d'aller, par exemple, chez Saint-Cyr Automobile. Et donc, pour utiliser Waze, sur votre iPhone, vous voyez, il vous demande d'autoriser le micro. Voilà, c'est juste des petits réglages à faire, après, dans votre téléphone portable. Mais l'essentiel est fait, il n'y a qu'à brancher. Voilà, voilà.